Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant il faut que ces bénédictions se matérialisent dans vos vies, alléluia Et je le souhaite pour chacun d'entre nous pour cette année nouvelle Dans cette bénédiction c'est un package, il y a tout Il y a la réussite dans tes études, il y a ton mariage Il y a l'obtention des papiers, il y a l'obtention de ton logement Il y a tout ce que tu veux, le travail, alléluia Il y a ta vie de prière également On ne prie pas, c'est pour ça, mais la vie de prière c'est important Quelquefois nous nous sentons faits, nous n'arrivons pas à prier Nous pouvons passer des heures sur Facebook, des heures devant la télé Mais nous n'arrivons pas à prier Et donc nous avons besoin d'être bénis aussi dans ce domaine là Alléluia Alors tu peux souhaiter également les vœux à la personne qui est à côté de toi C'est l'année nouvelle Tu peux te déplacer, tu souhaites les vœux Tu souhaites les vœux à la personne qui est à côté de toi Merci Seigneur Bonne année Bonne année Bonne année Bonne année Bonne année Bonne année Et tu es dans la maison du ciel Alléluia Amen Et nous pouvons encore acclamer très très fort pour le roi des rois Le roi des rois Alléluia Amen Et de la part du Seigneur Jésus Christ je vous souhaite aussi bonne année Parce que lui aussi il veut que nous passions une très très bonne année Alors nous allons nous asseoir Nous allons ouvrir nos bibles Nous avons dit que nous allons partager un peu sur la vie d'Isaac Et dans cette année nouvelle Nous voulons vraiment prendre possession Dans cette année nouvelle Nous ne voulons pas passer à côté de nos grâces De nos bénédictions Nous ne voulons pas que ce soit un slogan Quand on dit c'est l'année de ci ou l'année de ça Et qu'au bout du compte Que nous puissions être les mêmes Qu'on soit brebouille Qu'on ait rien reçu Moi je crois que A chaque jour suffit sa peine Comme dit la parole Et que nous puissions vraiment entrer en possession de notre héritage Nous allons ouvrir nos bibles Dans le livre de Genèse au chapitre 26 Genèse au chapitre 26 Et nous pouvons commencer à partir du premier verset La Bible nous parle d'Isaac La Bible dit Il y eut une famine dans le pays Outre la première famine Qu'avait eu lieu au temps d'Abraham Isaac alla vers Abimelech Je te bénis Car c'est à toi et à ta descendance Que je donnerai toutes ces terres Je tiendrai ainsi le serment que j'ai prêté à ton père Abraham Je multiplierai ta descendance Comme les étoiles du ciel Je donnerai à ta descendance Toutes ces terres Toutes les nations de la terre Se diront bénies en ta descendance En effet Abraham a écouté ma voix Il a observé mon ordre Mes commandements Mes prescriptions et mes lois Ainsi Isaac resta à Gérard Lorsque les gens de l'endroit Posaient des questions sur sa femme Il disait C'est ma soeur Il craignait de dire Que c'est sa femme De peur d'être tué Par les gens de l'endroit Parce que Rebecca était belle Comme son séjour se prolongeait Il arriva avec Abimelech Roi des Philistins Regardant par la fenêtre Vit Isaac Badiné avec sa femme Rebecca Abimelech a appelé Isaac Et dit C'est donc ta femme Comment as-tu pu dire C'est ma soeur Isaac lui répondit J'ai parlé ainsi de peur De mourir à cause d'elle Abimelech lui dit Qu'est-ce que tu nous as fait ? Peut-il s'en est fallu Que quelqu'un du peuple N'ait couché avec ta femme Et tu nous aurais rendu coupables Alors Abimelech fit passer un ordre Tout le peuple A tout le peuple En ces termes Celui qui touchera à cet homme Et à sa femme Sera puni de mort Amen Nous avons lu ce passage la fois dernière Et nous relisons encore Parce que cela ne nous fait pas du mal de relire Mais qu'est-ce que nous constatons Quand nous faisons cette lecture Nous voyons un homme Un homme que Dieu a béni Cet homme s'appelle Isaac Il est dans un contexte difficile économiquement Et il arrive dans cet endroit Où Dieu lui dit Tu te mettra Tu te placeras Tu résideras Là où moi je vais t'indiquer Et tu seras là Et c'est là que je vais te visiter C'est là que je vais te bénir Tout à l'heure dans le témoignage Du serviteur de Dieu David Mabilo Il a dit que Dieu lui a mis A coeur De se déplacer de là où il était Et de venir ici en Europe Et vous savez Mais bien aimé Dieu lorsqu'il te bénit Il peut te bénir partout Même dans un désert Il peut te bénir en Afrique Il peut te bénir ici Il peut te bénir ailleurs Mais en tout cas Il choisit toujours un endroit Que quelqu'un dise un endroit Un endroit Il choisit un endroit pour toi Et c'est là où il vient te visiter Et c'est là il vient te bénir Et c'est là il te dit Reste là Parce que là je vais te faire du bien Et ce qui est merveilleux avec Isaac C'est que Isaac Était donc le descendant d'Abraham Et Dieu avait fait un serment à Abraham Il avait dit cet endroit Parce que pareillement à Isaac Dieu avait demandé à Abraham son père De quitter la Mésopotamie Le pays de ses pères Et d'aller dans une autre terre Et il a dit C'est dans cette terre que je te bénirai Mais lorsqu'il arrive dans la terre Dont il devait être béni Ça ne ressemblait à rien Ça ne payait pas de mille Ça ne donnait pas le sentiment La sensation que dans cet endroit Je serai béni Alléluia Mais pourtant il a dit C'est là Et à ta descendant Je donnerai ce même endroit Vous allez régner Vous allez prendre possession De cet endroit Ça c'est le serment Qu'il avait fait avec son père Abraham Nous pouvons le voir par exemple Dans Genèse 13 Nous lisons toute l'histoire Nous allons voir comment Dieu a fait la promesse à Abraham Alléluia Voilà pourquoi je dis Vous savez les actes que nous posons Et ce que nous contractons Comme alliance avec Dieu A un effet positif ou négatif Selon avec qui nous avons fait l'alliance Par rapport à ceux qui sont dans nos reins Alléluia Je veux dire que chaque acte que tu poses Chaque, comme il dit Les offrandes même que tu apportes au Seigneur Et bien c'est pas simplement pour ta bénédiction à toi Mais ça commence par toi Et ça s'étend sur tous ceux qui viendront après toi Qui seront de ta lignée Alléluia Parce que notre Dieu est celui qui bénit sur mille ans Et donc il fait un serment à Abraham Il dit je te donnerai cette terre Je donnerai aussi à ta descendance cette terre C'est à dire qu'on ne va pas vous déposséder de cette terre Et donc Dieu fait un serment Dieu fait donc alliance avec Abraham Et Abraham s'en va Il n'est plus Arrive maintenant Isaac sur la scène Et Isaac se retrouve aussi dans un contexte difficile Mais Dieu lui dit j'ai fait un serment Dieu vient et apparaît La Bible dit l'éternel apparu à Abraham Vous savez il est important que l'éternel t'apparaisse Il est important que le Seigneur t'apparaisse Parce que c'est là où tout change Le cours de ta vie change Tu rentres dans ta vocation céleste Et Dieu vient te révéler qui tu es réellement Et ce qu'il attend de toi Pourquoi il a permis que tu viennes sur cette terre Amen Dès quoi tu vas courir pour suivre un but Pensons que c'est pour ce but que tu as été créé Et que tu es né Mais ce n'est pas celui-là Alléluia Paul, seul de Tars à l'époque S'est donné un but C'est d'exterminer tout ce qui confesse Jésus Et il pensait que cela était la mission Que Dieu lui avait confiée Il était persuadé que Dieu était content Il était persuadé que Dieu a créé cette mission Mais lorsque le Seigneur lui est apparu Le soleil de justice Il a compris sa vraie mission Il a compris son rôle Il est rentré dans sa vocation céleste Il est devenu Paul Et celui qui nous a apporté tous les mystères Que nous partageons Je discutais avec un musulman Il a dit Je déteste Paul Parce que c'est lui qui vous donne la force Dans les arguments quand nous débattons ensemble Je dis déteste-le Mais moi je l'aime beaucoup Parce que Dieu s'est révélé à lui Alléluia Dieu lui a fait grâce Célibataire Mais c'est à lui que Dieu a donné la révélation Sur le mystère du mariage Il faudrait que Dieu t'apparaisse Dis à celui qui soit à côté de toi Que Dieu t'apparaisse Alléluia Amen Et donc là L'éternel a paru à Isaac Et vient lui confirmer Que tu es un homme béni Et que cet instant Bien qu'il soit difficile Je suis avec toi Et je te donne cette terre Et je la donnerai aussi à ta descendance Alléluia Donc là Dieu fait allusion à la possession Que quelqu'un dise avec moi Possession Possession Alléluia Amen Vous savez lorsque Dieu a promis cette terre de Canaan A son peuple Il a dit Je vous donnerai la possession De tout lieu où foulera la plante de vos pieds Dans ce territoire Que je vous donne Parce que Dieu tenait à ce que son peuple Possède une terre Alléluia Voilà pourquoi partout où tu peux te retrouver Lorsque Dieu te donne possession de cette terre Approprie-toi cette terre Il y en a qui vendent leur terre Pour une soupe Pour du vin Pour de l'argent Mais en tout cas C'est une bénédiction Que Dieu donne à ceux qui l'aiment Alléluia Regardez son peuple Qui l'aime beaucoup La première des choses Qu'il va leur donner Ce n'est pas le Saint-Esprit Ce n'est pas Mais il leur donne une terre Alléluia Amen Il dit Il choisit un endroit Il dit Je vous donne Ce lieu en possession Et donc Isaac arrive dans ce contexte difficile Et Dieu confirme Le serment qu'il a fait Avec son père Abraham Qui a aussi effet sur lui Parce qu'il est descendant d'Abraham Et en plus Il est le fils De la promesse Alléluia Amen C'est merveux Et vous savez Très souvent Nous prenons ces passages Que nous voyons Dans le livre De Deuteronome Ou dans le livre Dans le livre Où c'est marqué Où Dieu dit Partout foulera la plante De votre pied Je vous donne Ce lieu en possession Nous citons cela Quelquefois à tort et à travers Tu arrives par exemple Aux Etats-Unis Et tu commences A prendre possession Et tu te dis Ça c'est ma terre Il faut d'abord te rassurer Que Dieu t'y envoie Que Dieu t'accorde ce mandat Que Dieu te mandate Et que Dieu te bénit Alléluia Ne prends pas possession Par toi-même Parce que les enfants d'Israël N'ont pas possession Par eux-mêmes Mais c'est Dieu Qui leur a fait cette promesse Alléluia Et si Dieu t'a fait La promesse sur la France Ou sur ton pays d'origine Ou sur quelque pays Que ce soit Prends cette promesse Alors saisis-la Et crois Que tu vas voir La volonté La gloire de Dieu Dans ta vie Dans le territoire Que Dieu a choisi pour toi Amen Alléluia Dans tous les cas Tu vas voir l'endroit Que Dieu a choisi pour toi Vous savez C'est comme il a dit Dans son témoignage On a proposé un voyage En Afrique du Sud Mais Il a senti Que ce n'était pas celui-là C'était plutôt par ici Que Dieu l'attendait Pourquoi ? Parce que lorsque tu arrives A l'endroit Que Dieu a prévu pour toi Bien aimé Ça ne veut pas dire Qu'il n'aura pas de haut Et de bas Mais Dieu va ouvrir Les portes Parce que dans cet endroit-là Il a prévu Que tu puisses Transférer à tous égards Alléluia Même si cet endroit Est désertique C'est par toi Qui donnera l'intelligence D'irriguer ce terrain Pour faire planter des choses Amen Alléluia Souvenons-nous de l'intelligence Qu'il a donnée à Joseph Pendant la période de famille Alors là donc Isaac Se trouve dans ce pays Où le contexte politique Aussi est difficile Parce qu'on ravit les femmes des gens Selon qu'elles sont belles ou pas Et donc lui Il a peur Alléluia Il se fait passer pour le frère de sa femme Mais on le découvre quand même Parce que vous savez Lorsque Dieu t'a choisi Même quand tu veux te cacher Dieu va te révéler Alléluia Vous savez Moi aussi j'ai connu le Seigneur en Afrique Et il y a eu une période Où j'avais quand même des doutes Je me disais Suis-je vraiment appelé par le Seigneur Ou je le fais parce qu'on m'a dit Tu seras serviteur de Dieu Alors je me suis dit Je vais profiter de mon voyage en France Comme personne ne me connait Je vais me cacher Je ne vais pas dire aux gens Que je suis chrétien Je vais me cacher Donc quand j'arrivais dans un endroit Je vais m'asseyer au fond C'est pour ça que je trouve Ceux qui s'asseyent au fond C'est comme s'ils ont quelque chose à cacher Alléluia Si tu es au fond Que tu n'as rien à cacher Viens t'asseoir devant Alléluia Moi je vais m'asseyer au fond Mais malgré que je me faisais En me détecter Je dis Homme de Dieu Viens t'asseoir Je dis Non je ne suis pas Homme de Dieu Si 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 Viens t'asseoir Alléluia J'ai dit Mais non Mais non Et Pendant que je me cachais Des fois quelqu'un qui m'a connu à l'époque Mais vous êtes avec lui Mais c'est un grand serviteur de Dieu lui Il me dénonce Alléluia Donc au final Je n'ai pas pu me gâcher Alléluia Amen Lorsque tu es dans l'endroit Que Dieu a choisi pour toi Il ouvre les portes C'est là où tu vas saisir ton mariage C'est là où tu vas avoir tes enfants Alléluia Cet endroit peut être un endroit Ça peut être un pays Ça peut être une assemblée Ça peut être une vie Amen C'est comme la Bible dit Vous savez Paul disait A ses contemporains Si je ne viens pas avec vous Par la connaissance Je viendrai avec vous Devant vous Par la révélation Ou par l'enseignement Alléluia Ou par la doctrine Vous savez Quand on prend ce passage On peut le transposer Sur plusieurs Comment Formes Alléluia La possession La possession dont je parle Ce n'est pas simplement Un territoire physique Le Seigneur nous a fait une promesse Et nous devons rentrer En possession de cette promesse Nous allons lire rapidement Un passage dans le livre De Matthieu 25 J'aime beaucoup ce passage Alléluia Rapidement Je vais faire vite Parce que je sais Que le temps A partir de ces 34 Nous lisons Qu'est-ce qu'il nous dit Matthieu 25 Il dit Le royaume qui nous a été donné C'est Jésus Christ Parce qu'en grec Il y a un mot Qu'on cite C'est Et Basélia Et Basélia C'est à la fois Règne C'est à la fois Royaume Alléluia Et le Seigneur Jésus Lorsqu'il est arrivé Il a dit Le royaume de Dieu Est proche Donc le royaume de Dieu Est à votre portée Et très souvent Nous avons le sentiment Que le royaume de Dieu C'est au ciel Ou le royaume de Dieu C'est quelque part Mais Luc nous révèle Que le royaume de Dieu Est proche Alléluia Ça veut dire Que le royaume de Dieu C'est la puissance de Dieu Dont nous devons prendre possession Parce que N'oublions pas Notre terme principal C'est De toi sortira Pour la gloire de Dieu Celui qui le dominera Donc le territoire En fait Qu'on avait promis Au peuple de Dieu C'était un homme Et nous Nous avons aussi Une promesse En tant qu'église Parce que vous savez Tout ce qui se passe Dans l'ombre N'est que la réalité De ce que nous devons Vivre aujourd'hui Alléluia Et nous aussi Il nous a été promis Un homme Cet homme C'est Jésus Christ Alléluia Cet homme C'est le roi des rois Amen Le peuple d'Israël A son époque A eu sa promesse Et cette promesse A pris effet aussi Sur la vie d'Isaac Et nous aussi En tant que famille de Dieu En tant qu'enfants de Dieu Nous aussi Il nous a été promis Un territoire Dans lequel nous devons Prendre possession Et ce territoire C'est le royaume de Dieu Et le royaume de Dieu Est venu sur terre Parce que dans la volonté de Dieu Et ça c'est le psalmiste David Qui nous le révèle Il dit Les cieux sont les cieux De l'éternel Et il a donné la terre aux hommes Et c'est pour cela Que lorsque Jésus arrive Il dit Lorsque vous priez Dis-le-toi Notre Père Qui es aux cieux Que ton règne vienne Alléluia Donc il met Tout un périmètre De gloire De puissance Et il nous demande De prendre possession De ce territoire De puissance Et de gloire Voilà pourquoi Il dit A ses contemporains Vous cherchez Beaucoup de choses Vous cherchez Le mariage Vous cherchez Les papiers J'ai eu deux soeurs Cette semaine Qui cherchent Le mariage J'ai dit Vous cherchez Beaucoup de choses Vous cherchez Les papiers Vous cherchez Les logements Et certainement Que nous faisons Bien en cherchant Ces choses Mais le Seigneur Dis quoi ? Cherchez Le territoire Le territoire Vous avez dit Vous avez dit En 2017 Nous allons Élever le niveau Que quelqu'un Dise Amen Alléluia Nous devons monter Dans les firmes Regardez Ce qui nous empêche Très souvent De prendre Le territoire Que Dieu nous donne Dieu dit à Moïse Envoie Douze espions Explorez le territoire Que je vous ai promis Envoie douze espions Explorez le territoire Que je vous ai promis Et Moïse fait quoi ? Il prend un homme Dans chaque Tribu Et Lorsque les douze espions Vont Parmi Les douze Qui sont partis Lorsqu'ils reviennent Pour faire Un compte rendu À Moïse Dix Sur douze Font un rapport Négatif Ils disent Le pays Est comme On nous l'a promis Il est beau Il est brisselant De lait Et de miel Quand on jette Juste des graines Des plantes Apparaissent Les fruits sont énormes C'est beau Il y a des vallées Il y a des mers Il y a des C'est beau Mais Mais Vous savez Quand on met un mais Ça vient s'opposer À tout ce Tout ce qui est dit Après Vient s'opposer À ce qui a été dit Avant Alléluia Ils ont dit Mais Il y a des fils d'anak Il y a des géants C'est impossible C'est un suicide Que d'aller livrer Bataille avec ces gens Pour prendre Le territoire Que Dieu nous a promis Et il y a deux autres Qui disent Qui déchirent leur véto Ils disent Si Dieu prend plaisir Il nous donnera ce territoire Malgré les obstacles Qu'il y a Si Dieu prend plaisir Il nous donnera Ce territoire Alléluia Dis avec moi Si Dieu prend plaisir Il te donnera ce mariage Il te donnera ce mariage Si Dieu prend plaisir Il te donnera ces papiers Alléluia Le besoin que tu connais Que tu as Le défi Que tu as Dis simplement Avant ce défi Si Dieu prend plaisir Alléluia Amen Si Dieu prend plaisir Pourquoi ? Lorsque Dieu prend plaisir À faire quelque chose Dans la vie d'une personne C'est que tu n'as pas mérité Alléluia Or nous savons que Lorsque tu n'as pas mérité C'est une grâce N'est-ce pas ? Donc là C'est Dieu Qui prend plaisir De te faire du bien Pas parce que Tu es la plus jolie Mais Dieu Il prend plaisir De te donner le mariage Alléluia Et il met Les miss de côté Et toi Il te donne le mariage Alléluia Il prend plaisir De te donner le travail Il met les bacs Plus que de côté Il met les masters De deux côtés Et il te donne le travail Et d'ici Dieu prend plaisir Amen Amen Bien aimé Si nous saisissons Ce que nous partageons Tu rentreras Dans cette année nouvelle Avec une nouvelle façon De voir les choses Alléluia Nous avons dit La foi nous permettra De rentrer en possession Des bénédictions Que Dieu En réalité A déjà prévues Il n'y a pas Une bénédiction Que Dieu Ne t'a pas donnée Ou qui te donnera Dans je ne sais Combien d'années Ces bénédictions Il les a prévues Pour nous Avant la fondation Du monde Regardez l'héritage Qui dit dans Matthieu 25-34 C'est avant La fondation Du monde Alléluia Amen Mais à ceux Qu'il a aimé Alléluia Il les a prédestinés Avant la fondation Du monde Tel que tu es là Le Seigneur te connaissait Avant la fondation Du monde Et déjà Avant la fondation Du monde Il avait déjà prévu Toutes les bénédictions Qui te faut Pour cette vie Sur cette terre Où tu es pire Alléluia Il avait prévu Toutes les bénédictions Dans tous les domaines Il faut maintenant Que cela se matérialise Dans ta vie Que ce ne soit plus Des slogans Je serai la tête Dans la queue Mais tu as toujours Le sentiment Plus profond de toi Que tu es la queue Tu le déclare Mais lorsque tu rentres Chez toi Tu t'assoies Tu dis Mais on dirait Que je suis la queue Alléluia Amen Mais ça doit changer Vous savez La loi Galates 3.13 Il dit que la loi Le plus grand commandement Vous savez quoi Dieu a résumé Toute la loi En deux commandements Amen Et le livre de Jean Chapitre 1.17 Nous dit que la loi Est venue par Moïse La grâce La vérité Par Jésus Christ Alléluia C'est Jésus Christ Qui te permet De rentrer dans ta grâce Toi tu veux Posséder Sans avoir Jésus Toi tu veux Rentrer dans ta bénédiction Sans avoir Jésus Alléluia Tu peux obtenir Parce que quelqu'un Peu se dire dans la salle Mais il y a des gens Qui se marre sans avoir Jésus Il y a des gens Qui possèdent des choses Sans avoir Jésus Mais de qui es-tu le fils Alléluia Amen Mais si tu n'es pas Le fils du diable Il va te maltraiter Alléluia Chacun a son père Alléluia J'ai discuté avec une soeur Qui me disait J'ai tout reçu dans le monde J'avais ce qu'une jeune femme Peut désirer avoir Mais je n'avais pas la paix Des fois lorsque Je finissais le travail Je traînais chez ma copine Parce qu'elle a eu un mari En dehors de Jésus Elle a acheté une maison En dehors de Jésus Elle a meublé sa maison Orner sa maison En dehors de Jésus Alléluia Mais nous savons tous Que la bénédiction du monde Se fait suivre des milliards De chagrins Alléluia Des milliards de chagrins Tu as beau mettre sur ta page Facebook La photo de profil Tu souris comme si Tu montres l'alliance Comme ça Mais Dieu seul sait Ce que la personne vit Entrait dans ses maisons Discutait avec ses gens Par son témoignage Elle avait des yachts Elle avait ceci Elle allait à Saint-Tropez Vous savez sur la côte d'Azur Elle était là-bas Elle menait une vie De pacha Elle menait Mais l'homme qui était avec elle Sous ses organisations secrètes Sur les empirismes Elle s'est revêt Elle se sentait épuisée Fatiguée Mais lui il couvrait Il masquait Il maquillait tout ça Avec des yachts Avec des champagnes Avec des caviards Avec des diens privés Avec des ceci De cela Mais tu ne sais pas Que toi tu es dans la grâce Et que elle La bénédiction qu'elle a C'est même pas une bénédiction En réalité c'est une malédiction Parce que Ça se fait suivre De beaucoup de chagrins Alléluia Mais toi la bénédiction Que tu as Tu dors comme un bébé Des fois même Ton réveil ne suffit pas Pour te réveiller Amen Kanao Ça veut dire Terre basse Et la Bible dit Que le royaume Le ciel Est à Dieu Et Dieu nous a donné Tu peux rentrer Tu peux prendre possession De ce royaume C'est à dire Tu peux posséder Le pouvoir L'autorité Du Seigneur Jésus Christ Ce grand territoire Alléluia Et marcher À physique Te sera conquis Alléluia Amen Parce que En toi réside Le créateur De toutes choses Parce que En toi réside Celui qui a créé La France L'Afrique Les Etats-Unis Et que sais-je encore Amen Donc avant même De prendre possession De ce pays Prends possession Du royaume de Dieu Alléluia Alléluia Il y a une promesse Qui a été faite À Abraham Et il y avait des répercussions Sur Isaac Tu as possédé ce pays Voilà pourquoi La première bénédiction Que Dieu donne Lorsqu'il t'apparaît C'est la possession Que quelqu'un dise avec moi La possession La possession Et tu dois posséder Et tu dois posséder Ce que Dieu A prévu pour toi Alléluia Amen Lève-toi avec moi Sur ce qui n'était pas à toi Et Il y a eu Des tas de chagrin Il y a eu Beaucoup de chagrin Tu n'as pas arrêté De pleurer Tu croyais que c'était de l'or Tu croyais que c'était l'oasis Mais pauvre de toi Ce n'était qu'un mirage Mais voici ce que le Seigneur Maintenant veut faire Dans ta vie Que celui qui est sur le point De rentrer en possession De sa bénédiction Se lève Lève-toi avec moi Parce que le Seigneur Veut que tu rentres En possession De ta bénédiction Je m'abandonne à toi Tu peux M'utiliser Je m'abandonne à toi Tu peux M'utiliser Je m'abandonne à toi 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 Oh Seigneur Je m'abandonne à toi Je m'abandonne à toi Oh, 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 oh.